Salut les amis, coucou les petits loups. Alors aujourd'hui je vais vous parler des objectifs APS-C sur des pleins formats. J'ai évoqué le sujet sur un édito et un de mes followers m'a dit bah ce serait bien que effectivement tu en parles, ça m'intéresse. Donc on est parti. Alors avant toute chose, il faut bien se dire que les optiques APS-C ne sont pas des objectifs au rabais. C'est Nikon qui les fabrique avec la qualité Nikon. J'ai un 50-250, il est vraiment excellent. Par rapport à un 200 mm qui ouvrait à 2, que j'avais payé 4500 balles quand même, il était aussi bon. Enfin, il était parce que j'ai plus mon 200 mm, je l'ai revendu forcément. Je l'ai revendu et je peux vous dire que quand j'ai pu comparer le 50-250 à 200 mm et avec mon 200 mm et bien le 50-250 relevait le défi. Et oui. Donc pour ce test, j'ai utilisé mon 24-70S donc de qualité supérieure ou de fabrication supérieure selon Nikon à 70 mm contre le 50-250 à 50 mm, ce qui me donnait peu ou peu 75 mm. Les photos ont été légèrement retravaillées, enfin recadrées pour avoir une perspective à peu près identique. Et j'ai utilisé mon 24-200 mm à 200 et le 50-250 à 135, ce qui donnait pour mon logiciel photo 195 mm. Preuve s'il en est, si le logiciel a été berné, que dire de nos yeux d'humain ? De toute façon, je vous mettrai à la fin de la vidéo les quatre photos. Alors une photo, on va dire, un peu généraliste de loin et deux photos de beaucoup plus près pour voir un petit peu ce que ça peut donner au niveau des détails. Sincèrement, à 100%, c'est nickel. Je n'ai pas vu de différence. Pourtant, le 24-70 est une série S. J'ai vu un peu de bruit à 400%, mais honnêtement, on est à ça, on est à 400%. Il ne faut pas non plus regarder ces photos à 400% ou alors c'est pour voir s'il y a une merde qui reste, mais pas objectivement de façon régulière. Sinon, c'est qu'à un moment donné, vous êtes un peu malade. Et ce n'est pas comme ça qu'on apprécie ces photos. Les gens qui vont regarder vos fichiers vont les regarder à 100%, grand maximum. On est d'accord ? Bon alors, dans quel cas utiliserions-nous un objectif APS-C sur un plein format ? Eh bien, dans le cas de la chasse photographique. Imaginez 50-250, en termes de cadrage, cela vous donne un 75-375. Ce qui fait que pour photographier des biches, par exemple, c'est top. On ne les effarouche pas le moins du monde. Actuellement, cet objectif est vendu reconditionné sur le site de Nikon à 305 euros. Il est à 319 sur Amazon et à 235 euros sur Robay. Pour Robay, je vous mettrai le lien si vous le souhaitez. Tout ça, pour avoir un super télé à 300 euros, les amis. Vous imaginez, on n'a pas d'équivalent en plein format. Ils sont plus légers, moins chers, tout aussi performants que les optiques pour 2436. Que demander de plus ? Alors, les avantages pour la chasse photographique, c'est plus léger. Donc, pour se trimballer, c'est beaucoup plus pratique. Ils sont moins chers et de très loin. Et ils sont équivalents, en termes de qualité, à tout ce qui se fait en monture Z actuellement. Les optiques Z, selon les propres mots du CEO de Nikon, les optiques Z sont plus performantes que les optiques F. C'est bien clair, ce sont des optiques qui sont meilleures. Donc, à vous de voir après ce que vous souhaitez faire. Alors, l'inconvénient, c'est vrai que si l'on achète une optique APS-C pour l'utiliser comme une optique plein format, mais de façon courante, c'est clair qu'un 1650 va vous donner 2475. Mais ceci dit, il ne fait que 339 euros sur le site Nikon. Alors que sur le site Nikon, le 2470 qui ouvre à F4 est dans les 1100 euros, trois fois plus cher. Mais pour de la chaise photographique, un objectif APS-C, c'est le top. C'est léger, performant et pas cher. Alors, pour le coup, je n'ai pas fait de photos de mire. Pourquoi ? Et bien tout simplement, je voulais voir le contraste, la définition, le dégradé des couleurs parce que bon là aujourd'hui, c'est un peu grisounet. Donc, c'est l'idéal pour pour voir le dégradé des couleurs. Bah, il est clair que quand j'ai regardé mes photos, j'ai trouvé ça nickel. À 400%, effectivement, c'est à un poil bruité, mais on est à 400% les enfants. Donc, faut pas non plus faire tout et n'importe quoi. GTA F8, donc c'est un diaf passe-partout. Je n'ai pas cherché la performance à tout prix et le résultat est concluant. Maintenant, c'est à vous de voir. Je vous mets les photos. Alors, dans un premier temps, je vous mets les photos deux par deux et puis l'une après l'autre. Comme ça, vous pourrez regarder, mettre en pause et puis vous faire une idée sur la question. Et comme d'habitude les amis, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous faites du bruit autour de mes vidéos. Et puis, à très vite dans une prochaine vidéo. pourrez-moi aujourd'hui. Merci.